Je pense que c'était une très belle rencontre puisqu'elle a permis pour la première fois dans le cadre d'une loi de finances d'amener deux piliers aujourd'hui de ce dispositif, à savoir le ministre de l'économie et des finances, et là on est plus habitué, et bien sûr le ministre de l'Intérieur, sur ce volet important que sont les séries qui continueront d'être pilotées par le ministre de l'Intérieur. Ce que je retiens, c'est qu'effectivement, par rapport aux assises, il y a un peu de frustration, mais ce qui est important, c'est que nous aujourd'hui en tant que patronat, et ça a été rappelé par certains opérateurs, on n'a pas de problème à payer des impôts. Le plus important, c'est d'avoir une vision à 300 degrés, et ça a été effleuré, et là on va revenir à la charge pour rencontrer le ministre, donc je viens d'interpeller son soutien général, pour parler de cette loi CAD qui pour nous doit être portée par le Small Business Act. On est convaincus que si on ne s'occupe pas des 95% du tissu, il y aura un vrai sujet. Donc il va falloir, puisque ce projet de SBA, on le porte depuis plus d'un an, dans le cadre d'un partenaire public-privé, avec des départements qui relèvent du ministère de l'Économie et des Finances, mais aussi de l'Industrie, du Commerce et de nouvelles technologies, d'arriver avec une approche systémique qui englobe tous les volets, c'est-à-dire le financement, l'accès au marché, les ressources, l'innovation, et bien sûr, on le but toujours, le cadre général, c'est-à-dire le climat des affaires. Donc cette approche systémique va nous permettre de donner envie à des gens d'entreprendre et leur donner un cadre. Aujourd'hui, l'auto-entrepreneur est un véhicule, mais insuffisamment utilisé. Nous pensons qu'il faut aujourd'hui une couverture sociale, il va falloir qu'on arrête de raisonner en silo chacun de son côté. Oui, le financement, doing business, on est 119e, c'est un vrai sujet. Mais si on prend le financement sans un accompagnement, ça ne marche pas. Donc nous sommes convaincus au niveau du patronat que la réponse, elle est dans le Small Business Act, qui lui va permettre de définir la TPE, qui va permettre de donner une trajectoire, de permettre de définir qui aura la responsable de quoi. Et je pense qu'à partir de ces ingrédients, on peut arriver avec une réponse forte, globale, et surtout portée par tous les acteurs. Et je crois que c'est ça important avec une dimension régionale, le genre, la dimension internationale, la problématique de transmission des entreprises familiales, qui est un vrai sujet. Donc nous avons, je pense, devant nous, un projet ficelé, porté par tous ces acteurs dont je viens d'indiquer, à peu près 15 acteurs qui ont travaillé dessus, public-privé. Maintenant, il faut que le politique s'en imprègne, regarde un peu tout ce qu'on fait, un peu tous ces acteurs avec la CGEM, et qu'on puisse dérouler pour que cette loi cadre sorte rapidement, parce qu'on a besoin de quick win, mais on a besoin aussi de l'intérêt dans un cadre général, pour que moi, quand j'ai envie de créer une boîte, je sais où je vais aller, même si on sait toujours qu'on apprend en marchant que les entrepreneurs prennent des risques, et qu'il va falloir aujourd'hui les accompagner sur le financement alternatif. C'est vrai qu'une banque ne peut pas financer le démarrage, mais elle peut créer un fonds pour, donc c'est ce qu'ils sont en train de faire. Et les business angels, ça fait des années qu'on dit qu'il faut accélérer. Le crowdfunding, le texte est là, qu'est-ce qu'on attend ? Donc je pense qu'il va falloir à un moment donné que chacun d'entre nous prenne ses responsabilités, et que nous, patronat, on dit « paye des impôts, c'est top, parce que ça veut dire que je me porte au bien ». Maintenant, ce qu'il faut, c'est que ça soit généralisé, global. On le voit, on a été, je pense dans cette loi de finances, fait une sorte d'amnistie. Maintenant, il va falloir que ces amnisties s'arrêtent pour que les honnêtes gens, quand on leur donne une visibilité, ils comprennent que quand ils paieront des impôts, ça sera vrai pour tout le monde. Bon, c'est vrai que maintenant, on est en train de parler d'avoir un impôt qui soit flat pour tout le monde. C'est une bonne idée, parce que quand on travaille sur le marché marocain, on prend souvent plus de risques, notamment sur les délais de paiement. Donc souvent, quand on travaille à l'international, on est protégé, et on est payé souvent beaucoup plus rapidement. Donc oui, rencontre importante. Maintenant, next step, c'est, je pense, cette rencontre sur la loi SBA, que nous espérons va donner cette visibilité, cette visibilité dont on a besoin. Beaucoup de TPE et surtout ceux qui hésitent encore à créer une entreprise, parce qu'il va falloir travailler sur le stock, mais travailler aussi sur les encours. Et la CGM est prête à jouer son rôle, et donc Interpell est là pour ça. Pour suivre toute l'actualité d'ecoactu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !